Bonjour, je suis Clotilde Collin et je suis directrice marketing stratégique à La Voix du Nord. La Voix du Nord, c'est un média de presse quotidienne régionale qui couvre un bassin de vie d'un peu plus de 4 millions d'habitants. Sa mission, sa raison d'être, c'est de contribuer au développement de la région, c'est d'être utile à ses habitants et puis c'est de contribuer à l'équilibre démocratique de la société. Et cette nouvelle histoire qu'on veut écrire, on veut qu'elle nous rende tous fiers. Nous sommes un média à La Voix du Nord qui touche chaque jour 700 000 personnes sur nos supports digitaux, 1 million de personnes sur nos supports print. On imprime chaque nuit 250 000 journaux qui sont acheminés chez nos abonnés et chez nos 2000 diffuseurs et distributeurs de presse. Alors une cause dont je peux vous parler en termes environnementaux, c'est 100 000 impours demain. C'est une opération qui est partie d'un constat, à savoir qu'on était la région la moins boisée de France. On sait que ça joue un rôle essentiel dans les enjeux de transition écologique et pour la préservation de la biodiversité. On s'est donc engagés. Aujourd'hui, nous avons déjà planté plus de 76 000 arbres. Nous pensons atteindre les 100 000 d'ici fin 2024, début 2025. On a choisi de s'engager dans des grandes causes sociétales. Par le passé, on a eu l'occasion de travailler sur la lutte contre le harcèlement scolaire. On a enchaîné avec l'incitation au don de sang. Et puis cette année, nous nous lançons sur la mise en mouvement autour de la mobilité. La campagne Mobilité Je Bouge, elle vise à sensibiliser sur les bonnes pratiques et les solutions qu'on peut avoir en termes de mobilité. Donner de l'inspiration, que ce soit pour des particuliers, que ce soit pour des entreprises. Et puis faire en sorte qu'on arrive à identifier des solutions pratiques sur chacun des bassins de vie de notre territoire. Et notre point de satisfaction aujourd'hui, c'est qu'après quelques mois de lancement, on a déjà un quart de nos lecteurs qui se déclarent prêts à se mettre en mouvement et à changer leurs habitudes de déplacement. En 2024, on souhaite continuer notre parcours sur le chemin de l'entreprise responsable et on étudie le fait de devenir entreprise à mission.